Alors, bonjour, bonjour, je suis en Israël, donc j'ai eu la joie de venir déjà là vendredi soir dans la pétition de louanges. Et franchement, on a l'impression d'être en Israël, hein ? On a été embarqués dans ce voyage de louanges, c'est bien, c'est beau. Je suis vraiment très reconnaissante, Seigneur, d'être par l'Ivo aujourd'hui. On va comme ça le micro, non ? C'est bien ? C'est bien, c'est bien. Ah, parfait, super. Et donc, je vais faire une présentation par un temps. Je vais d'abord vous présenter la mission et aussi vous parler de mon témoignage. Comment je suis arrivée au Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait depuis là ? On va commencer par la mission. Donc, juif pour Jésus, on est juif croyant, juif d'origine et on voit que Jésus est le Messie, il est notre Seigneur, notre Sauveur. On fait partie de la même famille, les juifs, les croyants en Jésus et les eu, croyant en Jésus, c'est la même famille. Et ça a commencé aux Etats-Unis, dans les années 60, par le fondateur Moshe Rosen. Donc, Moshe Rosen, c'est un juif orthodoxe qui a grandi à Denver. Et en fait, c'est marrant parce que c'est sa femme qui a d'abord commencé à prendre des études bibliques un peu secrètement, parce que dans une communauté juive encore plus orthodoxe, c'est très déconseillé. Et petit à petit, eh bien, elle a compris qui était le Messie et elle a donné sa vie à Jésus. Et donc, craintivement, elle est allée l'annoncer à son mari, Moshe, et lui, alors il était furieux, il a dit, non mais il faut absolument que personne le sache, il faut que ça reste vraiment le secret, déjà tu me fais honte, et puis il se dit, oh bah tiens, moi aussi je vais regarder, je vais lire ce Nouveau Testament, et puis je vais voir et je vais lui prouver qu'il a tort. Et donc, il commence à lire le Nouveau Testament, et paf, le Seigneur d'Éternel l'attire à lui, et lui aussi donne son cœur à Jésus. Donc, ils sont les deux. Et bien sûr, ça fait pas mal, mais c'est le gars, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si vous parlez de Chaboua tout à l'heure, je sais bien s'il y avait aussi pas mal de paix, tout le monde en a, après, c'est un petit peu d'aperçu. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'après leur famille, ils les ont vraiment rejetés, ils n'ont plus du tout, je sais que le père de Mosheil n'a plus du tout voulu que son fils lui partage l'évangile, et malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ces derniers heures avant sa mort, mais il n'a pas pu le faire. Et ça a été le grand regret de sa vie. Et il a créé juste pour Jésus. Et c'était à San Francisco, et après, on a pu créer des branches, petit à petit, dans les pays. Donc il y en a en Israël, il y en a même deux en Israël, il y en a une à Tel Aviv, il y en a une Raïfa, il y en a bien sûr aux Etats-Unis, donc San Francisco, New York, il y en a en France, Paris, et on est juste trois missionnaires, donc pour 475 000 juifs, ça fait beaucoup. Donc si vous voulez bien prier, qui est plus ouvrier, c'est vraiment sympathique. Et des ouvriers qui sont de parents juifs, parce que sinon, vous mariez à une personne juive, sinon ça ne marche pas pour nous. Et donc voilà. Et alors je vais vous présenter le reste de l'équipe. Donc Josué, qui était là quand Josué était là ? 4-5. C'est mon cher directeur, très sympa, new-yorkais, d'origine, mais la nationalité française, et voilà, en pleine action, dans la rue de Paris, et il est super. Et j'ai vraiment la chance de pouvoir dire qu'on est une petite équipe, mais on est très unis. Donc on est une petite famille, quoi, donc c'est très sympa. Et ensuite, Carl Dessouza, c'est un juif pakistanais. Vous vous rendez compte ? Eh oui, il y avait même des juifs au Pakistan. Et donc on voit, il a un peu le type indien, comme ça, et il a grandi au Pakistan, après il est allé au Canada, et là ça fait une année qu'il est venu avec toute sa famille, il est marié avec une sud-coréenne. Donc ça fait un beau mélange pour les enfants. Et il s'en sort bien, il parle, à la base il est anglophone, mais il commence bien à se rappeler à la langue française, donc des fois on entend l'accent québécois, c'est marrant. Et donc mon mari et moi, qui sommes, moi je viens de la Suisse, et je suis, mon père est israélien, il est jupe séparade du Maroc, et ma mère n'est pas juive, elle est suisse, d'arrière-plan, protestante, réformée. Et mon mari, donc Blaise Mandras, c'est en troisième année de théologie à l'Institut Biblique de Logeon-sur-Marne, et dans quatre mois et demi, elle aura terminé sa formation, ça n'a pas si vite. Et bon, on n'a pas dérogé à la règle, on s'est rencontrés à l'Institut, donc ça fait un peu l'institution maritale, mais pas pour tout le monde, et on n'était pas là pour ça à la base, mais pour ça c'était comme ça. Et donc dans quatre mois et demi, il a terminé, et puis après il va commencer un sage pastoral dans la région parisienne, si tout va bien. Et si tout va bien, il y aurait aussi une communauté juive à côté, donc c'est très bien pour mon travail. Alors quelques mots sur moi. Donc j'ai 26 ans, non j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans le 12 octobre prochain. Et ça fait neuf ans que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Donc mes parents se sont divorcés quand j'avais un an et demi. Mon père est retourné vivre en Israël, et c'est ma mère qui nous a élu, ma petite soeur et moi. Et on allait d'habitude à l'église le dimanche, on a pris cette habitude-là, mais moi je ne trouvais pas du tout ma place dans cette église. Le serment a déjà été très ennuyeux, les gens également. Et j'avais dit ça à Dieu, je crois en toi Dieu, mais je trouve les chrétiens vraiment ennuyants. Mais bon, je vais continuer à croire en toi. Et ce qui est marrant, c'est que ma maman, elle ne croyait pas que Jésus était le fils de Dieu, ou était le Messie. Donc elle avait une foi très juive, et elle me l'avait transmise. Et donc moi je trouvais que Jésus prenait trop de place dans les cultes, et qu'on ne parlait pas assez de Dieu. Et quand j'étais adolescente, j'ai fait un camp chrétien avec d'autres églises de la région, et là j'ai rencontré des véritables chrétiens, des chrétiens bouillants pour le Seigneur, qui aiment Dieu, et qui chantent des j'aime. Moi je ne connaissais pas du tout les j'aime avant, c'était les vieux chants de la réforme, donc pas du tout intéressants. Et donc là j'ai vraiment vu des gens qui aimaient le Seigneur, et je me suis liée d'amitié avec eux, et je suis allée à leur compte de jeûne. Et petit à petit ils me parlaient de Jésus, au début c'est un agaça, j'ai mis les chrétiens, les histoires de Jésus, mais ça a fait son temps, et petit à petit j'ai compris, c'était le 1er janvier 2007, que je lui ai donné ma vie. Et deux ans après, je me suis fait baptiser dans Lac-Lémane, par immersion, c'était vraiment magnifique comme journée. Mais le jour d'après, mon père l'a su, parce que mon père était très technologique, et du coup on avait fait une annonce sur Facebook, et mon père l'a su par accident, c'était vraiment par accident, et pour lui c'était vraiment, je lui ai fait comme une crise cardiaque, c'est pour vous dire, et il était furieux quand il m'a parlé au téléphone, il m'a dit mais comment t'as pu faire ça, comment t'as pu te faire baptiser, c'est qui qui a voulu te faire baptiser, c'est ta mère, tu sais ce que c'est les chrétiens ? Moi j'ai lu le livre de David Chico, je sais tout sur Jésus et ses disciples. Et vraiment pour notre pape, le baptême c'est le point de non-retour, ça renvoie au baptême de conversion forcée, à l'Inquisition en Espagne, et donc c'est vraiment, je m'associais aux nazis, où ils avaient leur ceinture, Dieu est avec nous, j'étais comme Hitler, dans la même catégorie de lui, pour vous dire quel choc ça fait, et pour lui ça voulait dire que je trouvais avec une racine juive, ce qui n'était pas du tout le cas, mais il l'a vu comme ça. Et il m'a demandé de choisir entre lui et Jésus. J'avais ma foi été nouvelle, mon père, j'avais repris contact avec lui quand j'avais 13 ans, et j'avais pas envie de le reperdre, et j'avais pas envie non plus de renier Jésus. Donc j'étais dans une impasse, vu qu'il habitait en Israël, et moi en Suisse, je suis pas fière de vous le dire, mais je lui ai menti. J'ai continué à aller à l'église, et pour moi c'était devenu vital d'aller à l'église, aller au groupe de jeûne, etc. Mais par contre je lui ai menti, je lui ai dit que j'allais plus du tout lui en parler, plus du tout aller à l'église, et j'ai vécu la peur au ventre pendant deux ans. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais aussi cette envie, mais très forte, d'être un pont entre les juifs et les chrétiens. Et avec Jésus, c'était parfait, parce qu'il était juif. Et donc c'est pendant cette période aussi douloureuse, c'était deux ans, que j'ai rencontré juge pour Jésus. Donc ils sont venus à Lausanne, et ils ont parlé de leur mission, de ce qu'ils faisaient, et j'étais très interpellée. Et j'ai tout de suite, assez vite compris, que c'était un peu la réponse à mes prières. Et donc je me suis engagée avec eux, et la prochaine étape, c'était faire une formation missionnaire d'un an aux Etats-Unis, à New York. Donc je savais qu'il fallait que je règle ma situation vis-à-vis de mon père, et je lui ai écrit une lettre, en lui expliquant toute la vérité, tout mon chemin, et en sachant pertinemment, ça pouvait être la dernière fin, qu'il fallait faire avec lui. Mais cette fois-ci, j'étais prête, je savais qu'il fallait le faire, et Dieu m'avait donné la force, et j'ai envoyé cette lettre. Par contre, il n'a pas répondu pendant deux ans. Deux ans de silence. Alors je peux vous dire que c'est difficile, moi j'avais même plus envie de prier pour lui au départ, et c'est des amis qui m'ont encouragée petit à petit à prier pour lui, et j'ai aussi demandé à d'autres personnes de prier pour lui, sinon je n'ai pas pas elle, donc Dieu guérit, et j'espère qu'un jour Dieu le guérira complètement, et qu'il reconnaîtra Jésus comme son souverain et messie. Mais il y a eu ces deux ans de silence. Et ensuite, un jour, par hasard, je lui téléphone, et il en passe une heure au téléphone. Et on parle de tout. Bon, il m'a bien rappelé en disant, oui bon, tu es sur une mauvaise voie, tu renies tes origines, mais maintenant, tu es assez grande, et il faut que tu assumes les conséquences de tes choix. Et donc, il m'a dit, oui, et puis, tu m'as moqué, et je t'aime. Donc, c'était un miracle pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Et, pour après, comme je vous ai dit, j'ai rencontré Blaise, on avait très vite le projet de se marier, et quand je lui ai annoncé la nouvelle, j'avais super peur, parce que Blaise n'est pas juive, et il va devenir pasteur. Mais ça, je ne lui ai pas dit, parce que sinon, mais Blaise était confiante, elle lui, on va prier, ça va aller, je pense, ok. Et on a prié, et effectivement, mon père m'a dit, bon, est-ce que tu l'aimes ? Oui, je l'aime. Est-ce que vous avez une vision commune ? Oui. Bon, ben c'est bon. Et il est venu depuis Israël jusqu'en Alsace, pour notre mariage, il est venu à l'office civil, et après au repas, malheureusement pas dans l'église, mais il a gardé un bon souvenir de ce mariage, il a dit, c'était une grande fête familiale, on sentait cet amour, et on était vraiment contents, c'était notre vie. Et récemment, je lui ai envoyé un nouveau testament en hébreu, parce que je me suis dit, bon, il faut quand même, je ne peux pas faire grand chose, mais je veux quand même qu'il découvre le vrai Jésus, parce qu'il connaît le Jésus de David Chico, des autres livres, mais ce n'est pas le vrai Jésus. Et donc, je lui ai envoyé ce nouveau testament, il a mis un mois avant d'arriver, et finalement arrivé, récemment, la semaine dernière, et là, j'ai mis un message de mon père qui était triste, déçu, qui m'a dit encore, oui, mais Chantal, tu es dans une mauvaise voie, et je ne veux rien avoir à faire avec Jésus. Vraiment, laisse-moi en dehors de ça. Et bon, j'étais à moitié surprise, mais ça m'a quand même fait du mal de voir qu'il était aussi radical dans ces conditions, et on va avoir un Skype avec lui, le Shabbat prochain, donc le 12 février, à 8h, donc si vous voulez bien prier pour moi, et qu'on garde, qu'on continue à garder cette bonne relation, et aussi que son cœur s'adoucisse, mais bon, c'est que Dieu qui peut faire quelque chose. Voilà un peu de, sur moi, et puis comme je vous ai dit, donc je travaille depuis 5 ans avec lui pour Jésus, et en tant que missionnaire, je cherche aussi mon soutien. Et donc, si vous avez à cœur ce travail-là qu'on fait, et que vous avez envie de participer à cette œuvre pour que les juifs entendent l'Évangile, et bien, vous pouvez venir vers moi à la fin du culte, et je serais ravie de vous en dire plus, et si vous avez à cœur de me soutenir, je ne vous dirai pas non non plus, parce que je suis justement en recherche de partenaires, comme ça, et alors, je vous laisse y réfléchir, et remettre dans la prière, et on va passer au reste qui part en compte. Donc, les activités qu'on fait de l'évangélisation, dans la rue, on fait les études bibliques de 1 à 1, et la semaine prochaine, je vais visiter 3 femmes. Donc, c'est très marrant parce qu'elles sont tout à fait très différentes. Il y en a une qui s'appelle Michel, qui est, lui, bien sûr, et qui aime beaucoup Jésus, qui ne part pas encore en lui, et dans un autre côté, elle est très attirée par tout ce qui est bouddhiste, New Age, tout ça. Ensuite, on a une deuxième, Annie, Annie Lévy. Alors, elle, c'est merveilleux parce qu'elle a donné sa vie au Seigneur il y a une année, donc on continue des études bibliques ensemble, et vraiment, je vois sa foi se fortifier, ça fait depuis septembre que je l'ai suivie, et c'est vraiment une belle récompense, vraiment, ça m'aide à poursuivre ce travail. Et puis, Patricia, alors, elle, elle n'est pas encore croyante, elle est orthodoxe, mais elle vient à nos réunions qu'on fait mensuellement, et elle est même venue, elle nous a même invitées à Rosh Hashanah, donc on va en parler tout à l'heure, et avec mon mari, et donc c'était une bonne soirée pour témoigner, pour partager. Je peux aussi vous remettre ces trois personnes dans la prière, donc Patricia, Michel et Annie. Voilà. Et donc, du coup, Josué et Karl s'occupent plutôt du ministère auprès des hommes. Et bien sûr, comme on a vu là, on visite les églises pour parler des origines de notre foi juive, et donc, et aussi, servir l'église comme on peut. Hier, j'ai donné un séminaire sur comment on peut partager notre foi avec le peuple juif. Qui est ce peuple juif ? Parce que leur identité est très complexe, et donc, on fait ça aussi dans les églises. On présente aussi le Messie dans la Pâque. Donc là, vous avez un aperçu de ce qu'il peut y avoir. Et si vous voulez, vous êtes vraiment intéressés, restez après le culte. Je vais en parler justement avec le culte. Voilà, un peu ce qu'on dit avec l'évangélisation. Donc on voit là, c'est dans le quartier juif. Et on va faire une campagne en septembre. Donc septembre, c'est le mois où il y a trois fêtes juives. Il y a Bosh Hashanah, Yom Kippour et Soukhot. Donc c'est un moment stratégique pour notre peuple juif, un moment où ils sont dans une... En fait, ils sont plus ouverts, spirituellement parlant. Et donc, on va justement utiliser ce moment-là pour leur parler justement de Jésus et pourquoi pas utiliser Jésus, grand sacrificateur, Jésus, la victime expiatoire. Des thématiques qu'ils connaissent et qu'ils vont comprendre. Mais bien sûr, je vous expliquerai ça plus en détail, je sais pas. Donc si vous êtes intéressés à venir à cette campagne, vous connaissez des gens qui ont envie de partager leur foi dans les rues de Paris, venez aussi me voir après parce qu'on cherche des participants et vous avez pas besoin d'être juif pour venir. Il suffit de suivre une formation et c'est tout. Voilà un peu les images. Ça, c'était la campagne de 2015 que j'ai organisée. C'était vraiment un gros travail, mais ça a vraiment été le fruit. Donc c'est une équipe multilingue et vous pouvez le voir. On se cache pas qu'on est juif pour Jésus. C'est sûr. L'unique espoir de chaleur est Jésus. Et on a eu plusieurs personnes, des personnes juives notamment, qui nous ont dit « J'avais pas peur d'afficher comme ça. » Par exemple, on avait un t-shirt, c'était une magagne David, donc l'étoile de David. Et les gens nous admiraient pour notre courage. J'avais pas forcément nos convictions. mais ils étaient admiratifs. On distribue des tracts que vous pouvez voir juste sur la table derrière. Et voilà, alors Karl qui est en train d'expliquer Esaïe 53 à notre chère jupe racidique, un peu en réflexion. Et puis son copain à un côté qui vient aussi des Etats-Unis. et on a aussi différents types de t-shirts pour les jours. Et donc c'est écrit en épreuve « Qui est-il ? » en parlant de l'édition du Messie. Et aussi, c'était la fête de la musique, donc on a chanté et c'était vraiment une entreprise et j'en est très sympathique. Alors Mike Barth du Belge, là, à la fin de la journée, donc on a fini cette minuit, il y avait un groupe de racidiques qui sont venus avec leur radio et vous pouvez le voir, c'est sur notre page Facebook. Et ils ont commencé à danser comme à la jupe, comme à la rabie Jacob. Et donc, il a entraîné Mike avec et un autre aussi, un autre participant. Et c'était vraiment hallucinant. Jamais on aurait vu des racidiques et des jules pour Jésus danser ensemble. Donc vraiment, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites pendant ce temps, au mois de juin. Et on a eu la bénédiction que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'attentat, etc. Tandis que là, au mois de décembre, à Hanukkah, on a eu des Nouveaux Testaments parce que le thème de Hanukkah, c'est la lumière. On en parlait tout à l'heure. Donc la lumière, pour nous, c'est qui ? C'est Jésus. Donc on a décidé de leur donner directement un Nouveau Testament et on a été étonnés parce qu'il n'y avait aucun Nouveau Testament par terre, ni dans les poubelles. Les gens les prenaient de bon cœur. Il y avait une soif spirituelle. Et par contre, les policiers, ils nous traquaient. Dès qu'ils nous voyaient, ils disaient qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous distribuez ça ? Etc. Parce que vu qu'on était encore et on est toujours en situation d'état d'urgence, on n'a pas le droit de faire des regroupements religieux comme il était ça. C'était difficile mais Dieu a quand même béni ses élus. Voilà un peu ce qu'on va faire. Finalement, ce n'est pas pendant l'Euro. On a décalé, c'est moi-jean. Parce que pendant l'Euro, on s'est dit il y aura trop de problèmes. Ce ne sera pas possible. on va créer un cadre de confiance. Là, on voit un peu une souka. Profitez, parce que je n'ai pas mis de souka, mais on ne va pas avoir point de suivant. On va parler de soukote. C'est une espèce de cabane avec un toit ouvert et on met des branchages. Là, on a mis le branchage qu'on a trouvé. Et on a accroché des fruits de saison. Et c'était une soirée vraiment très conviviale où on invite des juifs croyants et non-croyants. Et puis, il y a un message, bien sûr, qui parle de Jésus. Jésus qui a accompli cette fête. Et c'est très convivial. Mais aussi, des juifs croyants qui ne font pas forcément partie de la mission mais qui témoignent, qui prient pour des juifs qui sont intéressés, interpellés. Donc, c'est des belles rencontres. Ça, on va faire tous les mois le prochain. ce sera le 26 février. Donc, si vous voulez aussi prier pour cette occasion, c'est bien volontiers. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être une bénédiction pour les juifs. Donc, il y a différentes façons de nos voisins. J'en ai parlé un peu avant. Je vous laisse le lire. Voilà nos ressources. Donc, vous pouvez voir juste sur la table à côté qu'ils ont découvert leur messie. Donc, c'est 10 personnes juives francophones qui ont accepté leur messie et ils ont des histoires complètement extraordinaires. Et donc, c'est super intéressant. Si vous avez un ami juif, c'est une bonne, c'est un bon cadeau. Je pense que les amis musulmans aussi, ça marche. Ils seront certainement interpellés. parce que je le disais hier, les juifs ne sont pas conscients qu'on a une relation personnelle avec Dieu et qu'on devient chrétien et qu'on n'est pas chrétien de base. Et donc, c'est important de leur témoigner simplement des petites actions que Dieu fait dans notre vie. et je partageais cette anecdote hier. Josué et sa femme, ils n'avaient pas encore d'enfants et ils cherchaient un appartement à Paris et ils parlaient de ça avec un couple juif. Ils leur avaient été préciemment, ils leur avaient dit par exemple des miracles, des choses extraordinaires qu'ils avaient vus se produire. Mais bon, ils étaient restés de marge, de marge, de marge, marge, Oui, marge. Merci. Mais quand ils ont dit écoute, on prie pour un appartement, à Paris et Dieu nous a exaucés. Ils étaient super ébahis et ça, ça leur a plus touché que les actes extraordinaires que vous l'avez entendu par l'avance. Donc, il faut du concret. Et donc, il y a aussi les lettres mensuelles. Il y a encore des exemplaires. Prenez-en le plus possible. Moi, si je reparle, mon cherré possible, ça m'arrange parce que je pars en train donc je transporte tout sur mon dos. Et là aussi, c'était une lettre de nouvelle de décembre donc on parle de Ranuka et là, c'est une lettre de nouvelle du mois d'octobre donc on va parler de Soukhot. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est aussi d'avoir de témoignages et de partager ça et d'accuser ça à d'autres personnes. Voilà nos requêtes de prière donc je vous laisse tout simplement le lire. et on y va aux fêtes de l'éternel. Donc là, vous avez un peu les images principales en mousse. Je suis désolée. Je ne sais pas que vous voyez quand même. Donc, c'est basé sur la vécaculture juive. donc à la fois donc Pessar c'est le début de la saison et ensuite on a un grand vide entre deux et on a la moisson au mois d'octobre et voilà, on suit le calendrier de l'agriculture et donc c'est des fêtes qui sont à la fois basées sur le calendrier lunaire et solaire. C'est pour ça que ce n'est pas le même que nous et par exemple l'année dernière Pessar ça tombait en même temps que la Pâque chrétienne mais cette année ce n'est pas du tout le cas et Pessar vous allez voir par la suite c'est au mois d'avril. Donc là je vous ai donné aussi les bases bibliques qu'on peut voir où on peut retrouver ces fêtes. Ah oui, du coup. Voilà, donc le Shabbat il y a toujours la où ça se trouve dans la ville et donc Dieu a laissé la création se développer le septième jour et c'est vraiment quelque chose de novateur par rapport aux autres nations qui les environnent qui étaient des nations païennes. Donc Dieu se repose et le Shabbat c'est un jour pour être en relation avec Dieu. On arrête tout on fait une pause et on se réjouit en famille et on célèbre Dieu. et donc vous avez la coupe et le pain donc en fait la coupe qui douche et le pain ça s'appelle la rala quand il y en a deux c'est les ralotes et ça fait référence à la manne qui a été donnée dans le désert et donc à ce moment là il y a une bénédiction c'est le maître de la maison qui fait une bénédiction sur la coupe de vin et après une bénédiction sur le pain et après il y a aussi une bénédiction pour les enfants pour l'épouse pour l'époux c'est vraiment on a envie de se retrouver et de se bénir les uns les autres et après le samedi matin s'ils sont religieux ils vont à la synagogue à l'office et puis s'ils sont encore super religieux et bien ils vont essayer de ne pas coupader le Shabbat donc ils vont éviter toute action créatrice toute oeuvre créatrice par exemple c'est pour ça qu'ils ne vont pas allumer la lumière parce que ça fait référence à allumer un feu ou alors plus marrant c'est qu'ils ne vont pas découper le papier de toilette parce que séparer deux papiers de toilette c'est aussi une œuvre créatrice et si on va avoir tous les détails vous allez sur le site de Rabat on donne tous les détails qui nous expliquent même comment allumer les bougies de Shabbat parce que aussi c'est important ça je ne l'ai pas mentionné mais on allume c'est la femme qui allume les bougies de Shabbat pour allumer la lumière de Dieu dans la maison et nous on peut aussi y associer la lumière avec les choix et donc ensuite nous avons pourrime est-ce que vous savez ce que c'est pourrime ? vous avez quelque chose ? on n'est pas pas de mémoire d'Esther c'est ça c'est ça exactement oui donc j'espère que vous verrez bien bon j'ai donné par point à David donc vous pourrez voir en détail mais je voulais qu'on s'arrête un petit moment sur la petite photo là donc là en fait vous avez le roi Cerces ensuite vous avez Esther qui est là qui peut-être est en train de lui demander de ne pas exterminer le peuple juif et là vous avez Amman qui tire Mordorcaï sur le cheval alors qu'il a voulu lui-même être sur le cheval et et donc pourrime ça vient du mot jeter le sort et c'est quand Amman a trouvé la date d'extermination pour exterminer le peuple juif et il a fait ça par moyen de magique et ensuite c'est l'histoire de la ministre et et on jeûne il y a un jeûne de pourri donc on jeûne et ensuite les enfants se déguisent et on va envoyer des cadeaux alimentaires et se déguisent parce que en fait c'est assez beau dans Esther la particularité c'est que Dieu n'y est pas présent et du coup mais on sait qu'il est là parce qu'on voit qu'il est derrière et comme dit Einstein Dieu il se promène incognito et Esther apparemment alors j'étais étonnée je pensais que ça voulait dire étoile mais j'ai trouvé une signification qui veut dire aussi cachée donc c'est pour ça que les enfants se cachent et entre guillemets se cachent donc se déguisent et et donc après la mitzvot c'est à dire les choses qu'il faut faire pour avoir accompli cette fête en quelque sorte c'est même pas de jeûner ça c'est même pas demandé mais c'est de lire le rouleau d'Esther à la synagogue et c'est d'envoyer des cadeaux et des pâtisseries donc là vous avez ce qu'on appelle des oreilles d'amane donc c'est fait à pâtes de fil chaque fête il y a une recette culinaire c'est vraiment très bon on s'y régale et et on envoie un cadeau à d'autres personnes pour on rappelle des festins qui avaient lieu il y a eu plein de festins si vous voyez l'histoire d'Esther il y a vraiment je ne sais plus combien de festins il y en a mais il y en a pas mal et ensuite on va aller à je fais ça donc la Pâque donc j'imagine que ça vous dit quelque chose donc j'ai tiré la première photo divisé de Moïse de l'Egypte et donc c'est tout simplement je ne vais pas je ne vais pas m'attarder longtemps mais c'est le premier mois du calendrier religieux donc Rosh Hashanah c'est le nouvel an de l'année civile mais Nissan c'est le premier mois de l'année donc là vous voyez quand ça aura lieu et ça veut dire passer par dessus parce que ça fait référence donc l'ange de la mort qui a vu le sang sur les linteaux des portes a passé par dessus les maisons d'Israël c'est tout ça qu'on dit Pessar et donc ils étaient en Égypte pendant 400 ans j'ai compté ça fait environ 8 générations 8 générations d'escal c'est énorme mais Dieu les a promis de les délivrer de les délivrer de l'esclavage et je me suis un peu amusée et j'ai regardé dans la Bible combien de fois il y a une mention de la sortie d'Égypte de la libération d'esclavage dans toute la Bible il y a plus de 150 mentions c'est vraiment c'est le moment où Dieu a créé son peuple il a fait sortir et après c'est devenu son peuple à lui donc c'est important et même dans la Haggadah le devoir du grand-père c'est d'enseigner les enfants pour que cette histoire reste et même dans Égypte il nous dit de prendre cette histoire à coeur quand c'était nous-mêmes qui étaient sortis d'Égypte mais il y a un plus grand d'esclavage encore que l'esclavage physique entre guillemets c'est le péché et grâce à Jésus qui a pris sur lui nos fautes et qui est mort et qui est ressuscité et bien nous ne sommes plus esclaves du péché et notre nouveau maître c'est plus le péché mais c'est Jésus Dieu Amen et vous allez voir donc ensuite excusez-moi c'est pas très pratique donc là c'est un des mazzotes alors je suis désolée vu que Pessah c'est dans un mois il n'y a pas encore de mazzot donc c'est des galettes de pain sans levain ça ne ressemble pas à du pain azim je trouve que c'est meilleur que le pain azim et donc c'est faire référence dans l'exode ils n'ont pas eu le temps d'avoir leur pain qui soit levé donc ils mangent du pain sans levain et donc on voit là l'assiette du céder donc on peut l'avoir là sur la table avec les différents ingrédients donc je vais en parler après là on voit l'image du sang le sang de l'agneau et aussi le dernier repas de Jésus ensuite hop donc le conte du Homer en fait ça vient juste après et c'est la première gerbe à présenter devant l'éternel le Shabbat le lendemain du Shabbat pendant Pessar et après il y a un compte à rebours de 40 jours 49 jours et sur le 50ème c'est Shavuot et oui on appelle ça le Homer et ensuite c'est ça le plus intéressant c'est que c'est un pèlerinage spirituel dans ces 49 jours et c'est très marrant parce qu'après sa résurrection il nous est rapporté que Jésus s'est manifesté a apparu 40 jours en 40 jours donc c'est intéressant et donc ça marque aussi le début de la saison et jusqu'à Shabbat où là on va donner le prémice devant l'éternel Shabbat justement parlons-en donc ça veut dire la fête des semaines donc là comparé à la fête de la première gerbe c'est juste du végétal c'est du pain c'est de la farine tandis que là c'est des fruits les fruits de la saison et on peut voir que c'est les premières fruits de la saison et ce qui est le plus intéressant c'est que pour notre peuple juif alors on n'est pas sûr mais c'est le moment où Dieu nous a donné la Torah et c'est beau parce que quand quand Dieu s'est révélé au peuple juif sur Mont-Sinaï on l'a entendu donc il y avait des éclats de tonnerre ça a dû être un truc ahurissant et ils ont entendu la parole ils ont vu et entendu et en fait on est passé d'esclaves à serviteurs et les thèmes centraux c'est la loi et la communauté parce que c'est là où Dieu nous a montré comment se comporter avec lui et comment se comporter avec nos prochains et petite parenthèse par là la loi des dix commandements c'est à la fois des commandements vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son prochain et c'est pour montrer que si on n'aime pas son prochain et bien en fait on n'aime pas Dieu donc tout est en relation et c'est beau parce que Dieu peut protéger l'individu c'est magnifique et donc on lit aussi le livre de Ruth qui a lieu pendant la Shavuot et c'est aussi une histoire de rédemption de rachat et donc pour acte 2 c'est là où le Saint-Esprit est venu et on l'entend c'est comme un gros vent qui gronde et les gens ont entendu ce vent et ils ont ils ont vu et ils ont entendu aussi les gens parler des multiples langues différentes et en fait pourquoi ils étaient là tous ces juifs on nous rapporte plein de noms différents de juifs et en fait c'est parce qu'ils étaient là et ça et ils sont restés les 50 jours jusqu'à Shavuot avant de repartir et voilà ça c'est le miracle de Shavuot de la Pentecôte et c'est la naissance de notre église donc voilà ce qu'on peut célébrer à Pentecôte suite Rochachana donc là on voit un homme qui souffle du chauffard donc j'ai expliqué hier en fait c'est une corne de bélier et le son n'est pas tout tout agréable c'est un son qui plutôt nous réveille qui nous rappelle et c'est une période d'introspection et on va un peu réfléchir aux personnes qu'on aurait peut-être blessées le long de l'année et c'est aussi à ce moment là que les livres le livre de vie est ouvert donc il y a le livre de vie des justes et des méchants et on a ces 10 jours pendant Rochachana et Yom Kippour pour entre guillemets se remettre en ordre et donc on souhaite à ce moment là que les gens soient inscrits dans le livre de vie que Dieu leur accorde une bonne année mais il n'y a aucune bon on ne sait pas finalement si on a été inscrit sur le livre de vie ou des méchants on pense que Dieu est miséricordieux et puis ça suffit on n'a qu'à faire notre repentance à Yom Kippour et puis c'est bon le livre qui dit tout ça et c'est marrant parce que Rochachana la fête des trompettes nous on le voit aussi dans l'apocalypse maintenant les archanges vont souffler de la trompette après il y a le retour de Jésus et c'est intéressant ces petits parallèles donc c'est des jours sur l'année et c'est les jours les plus sacrés du calendrier juif également voilà ce petit dé on va lire le sacrifice d'Isaac d'Abraham et d'Isaac et on dit souvent que on dit Seigneur donnez-nous la foi impute-nous la foi qu'Abraham a eue qu'il a obéi et que tu lui as demandé de sacrifier son fils et que en fait c'est très marrant parce que la foi elle est venue avant la loi et donc quand on peut parler avec des personnes juives on peut leur parler de cette histoire d'Abraham et Isaac et on voit que que Dieu n'a pas refusé son fils unique donc il y a beaucoup de parallèles entre Abraham et Isaac et ce que Dieu a fait pour nous et alors ce que vous voyez peut-être pas très bien mais donc on voit des gens qui sont au bord d'une barrière qui vont jeter des pains dans l'eau en fait le pain ça représente tous les péchés qu'ils ont toutes les fautes et on les met dans l'eau et j'aimerais bien si quelqu'un pourrait lire justement Miché 7-18 avant parce que ce que j'aimerais bien dire c'est que dans la tradition juive on n'est pas à jeter il y a des choses qui sont bonnes et on va avoir un regard critique parce que des fois ça peut être un peu assez extravagant qui est Dieu comme toi pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la bienveillance il aura encore compassion de nous il mettra nos fautes sur nos pieds tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés tu témoigneras de la fidélité à Jacob de la bienveillance à Abraham comme tu l'as juré jadis à nos pères et on va que c'est parce que tu vas trouver son inconviction en Jésus encore une fois tout les prophètes nous rappellent qu'il y aura une délivrance qu'il y aura une rédemption et ça parle de ce jour où Jésus a pris nos péchés sur la croix et qu'il est mort et qu'il est ressuscité c'est là où nos péchés sont pardonnés et pas avant parce que le sang des animaux dans la c'est l'alliance c'était juste pour couvrir les péchés mais ça ne les pardonnait pas parce qu'il faut du sang parfait du sang pur et Jésus est à la fois 100% homme et 100% humain et il n'a jamais péché et donc son sang était conforme à ce que Dieu demandait et à ce moment là Jésus a pardonné pour tout ce qui s'est passé sous l'ancienne alliance c'est fort comme moment et à ce moment là on prend une pomme et du miel donc on trempe la pomme dans le miel pour dire que ah c'est très bon et ça nous rappelle que la parole des yeux est douce et bonne voilà juste pour j'aime bien dans la culture vue parce qu'il y a des petites choses pédagogiques qui nous rappellent et où généralement tout le monde peut participer on va parler de Yom Kippour donc voilà ma fête aura lieu pendant Yom Kippour super c'est pas la meilleure fête c'est pas une fête de réjouissance mais plutôt une fête de de pardon de pénitence un jour il y a un jeûne d'un jour déjà et avant ça donc ça commence le vendredi soir généralement par une longue prière qui s'appelle le Cône d'Hydré à la synagogue c'est beau les prières en fait dans la synagogue sont chantées et Hazan on l'appelle va lister toute une liste de péchés qu'on aurait peut-être fait et à la fin ben voilà on est pardonné et et donc c'est marrant parce que tous les juifs vont à la synagogue à ce moment là même s'ils n'ont pas la plupart du temps à la synagogue ils vont à ce moment là c'est on les appelle les juifs de Kippour parce que on vit une fois pour être un peu pardonné de leur péché mais et donc on va parler vous voyez là le sacrificateur qui transmet en fait les péchés et les fautes du peuple sur un bouc et ce bouc on va l'envoyer dans le désert donc cette idée d'envoyer d'éloigner nos péchés loin de nous et il y en a un autre qui va être sacrifié et donc le grand sacrificateur il y a tout un on peut le voir aussi dans les critiques comme c'est marqué et je vous invite aussi à lire Épitre aux Hébreux parce que c'est beau et les trucs en profondeur cette fête de Yann Kippour donc le souverain sacrificateur sa vie d'une manière particulière et va aller dans le saint des saints du temps il n'y va jamais juste une fois par année et c'est juste lui qui y va et il va sacrifier un taureau pour ses péchés à lui pour sa famille et il va apporter le sang au nom de un très saint là où se trouve la gloire de Dieu et il avait une petite cordelette autour de la taille avec une clochette parce qu'il pouvait mourir et vu que si les gens allaient le chercher dans un endroit très saint tout le monde mourait donc au cas où Dieu n'aurait pas accepté son offrande et bien on pourrait le tirer avec ses cordelettes mais Dieu est très bon parce que ça ne s'est jamais produit heureusement et donc ensuite il va justement porter tous les péchés sur ce bouc là et faire l'expiration et encore porter le sang de l'autre bouc dans mon droit très saint et on voit que dans Hébreu Jésus est à la fois le grand sacrificateur qui plaît auprès de nous et à la fois la victime expiatoire l'agneau pascal qui vient hanter le péché du monde et il a à la fois le temple donc c'est magnifique de voir ces trois parallèles et puis il peut vraiment parler de ça avec les personnes vivent à ce moment là c'est vraiment très bien et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a juste une notion dans deux chroniques 29-21 où on voit le roi et Zékias donc c'est assez particulier et ensuite une fois que Dieu nous a pardonné et bien on peut aller dans la réjustance on peut se réjouir et Soukon ça veut dire la fête des cabanes il y a plusieurs noms la fête des cabanes la fête des récoltes la fête des pluies qui est plein de l'enfant de l'eau et ça donc ça sera cinq jours après il y a un kippour et ça nous rappelle les quarante jours dans le désert la provision de Dieu la manne continuelle c'est marqué que leurs souliers ne se sont pas usés Dieu était avec eux ils étaient une nuée pendant la journée et un feu pendant la nuit et pourtant ce peuple et c'est un type de l'humanité on n'est pas meilleur qu'eux et bien ils préféraient retourner en Égypte ils préfèrent manger de la viande etc etc ils se lamentaient oui ils avaient des l'air assez solides je dois dire et mais je me puis on a eu cette conversation avec Suzanne et Jacques mais je me suis dit mais nous aussi on a le Saint-Esprit donc et ça ne nous empêche pas de faire des fautes donc on n'est pas meilleurs que eux et donc ils nous demandent de créer de faire des petites cabanes comme je vous ai montré au début et de vivre dedans de manger pendant 8 jours de prendre des repas pour voir comme la vie est éphémère elle est fragile et il fait chaud ici il commence un peu à faire frais à cette saison et donc si elle va plus c'est pas grave elle tombe sur nous ça montre que voilà la vie est fragile mais Dieu prend soin de nous et Dieu est avec nous donc Jésus est sous-cotte parce que Jésus après presque toutes les fêtes il y a quelque chose à dire avec Jésus et en fait le dernier jour c'est le jour où il y a une grosse procession il y a tous les lévites il y a un grand sacrificateur qui va à la piscine de Siloé avec une grande grande cruche d'eau et il va verser cette eau sur une marche du temps et c'est un gros nom de joie d'euphorie là vous allez voir le loulave et l'étraque donc c'est des branches de palmi de saule et de myrte et donc ils font un boucon pas possible ils secouent donc cet ensemble de branchages et ils crient Hosanna 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 c'est un bruit pas possible et Jésus dans la foule dit si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et des ovies couleront de son sein c'est à ce moment là et quand il parlait de ça il parle de l'esprit et donc c'est intéressant de voir que Jésus a utilisé ces fêtes donc nous aussi on peut les utiliser il n'y a pas de mal à ça et puis c'était il nous commandait tu nous as commandé de nous réjouir pendant 7 jours alors c'est difficile on peut faire un jeûne pour un jour ça c'est assez plus simple et se réjouir pendant 7 jours waouh c'est difficile donc en fait ils ont créé plein de festivités la lumière ils allumaient donc du coup les lampes du temple et apparemment on pouvait voir Jérusalem depuis très loin parce que la ville était illuminée de lumière il y avait des danses de la musique et un rabbin indique que si on n'était pas sous cote en Israël pendant ce moment là on ne sait pas parce que c'est que de se réjouir donc pour vous dire c'est vraiment quelque chose et on lit le livre d'Ecclésiastes qui raconte effectivement la vie est éphémère on nous rappelait de ça et c'est aussi pour nous la sous cote donc la présence de Dieu et bien quand on sera auprès de Dieu et bien ça sera sous cote tous les jours on se réjouira de sa présence et ça sera merveilleux Emmanuel Dieu avec nous et on va parler d'une dernière fête on va sourire le bien hop Ranouka nous en parlais c'est le mois de Kislev au mois de décembre généralement et Ranouka se dit en la délicate et c'est alors Dieu nous a pas demandé de faire Ranouka c'est venu pendant les périodes de silence je sais plus exactement je crois que c'est 130 avant Jésus Christ et et en fait ça il y a eu Antiochus Epiphan Epiphan ça veut dire Dieu manifeste donc il s'est pris pour Dieu et a voulu interdire la religion juive le judaïsme et a profané le temple il a sacrifié des troupes sur le temple c'était vraiment dégoûtant il y avait des rites faïens la prostitution sacrée enfin vraiment c'était une ordre pas possible et ceux qui prenaient à lire la Torah ou ou aller à la synagogue ou peu importe ils étaient tués et et donc on a Judas Maccabée qui est Maccabée ça veut dire le marteau qui a pris avec lui des personnes des juifs qui étaient encore attachés au Seigneur qui croyaient que Dieu était encore avec eux et ils ont réussi à battre les soldats de Antiochus et Pifane donc c'est incroyable parce qu'ils étaient vraiment un petit nombre pour beaucoup et leur adversaire avait même des éléphants donc si vous voyez le film du Seigneur des Anneaux il y a aussi des éléphants qui sont armés et puis c'est immense mais quand même ils ont réussi à avoir la victoire sur eux et donc après ce Judas qui était pieux donc pieux mais en même temps violent voilà et bien il a repris le temple et il l'a purifié et il n'y avait plus rien du tout et ils ont trouvé et ça c'est une légende je note une petite fiole d'huile mais il y avait assez pour que la lampe dure un jour il fallait 8 jours pour préparer cette huile et donc ils ont allumé les lampes du temple et miracle cette huile a duré 8 jours c'est pour ça que la fête dure 8 jours et c'est pour ça que chaque soir on va allumer une bougie et là il y en a 9 parce que celle qui est au milieu le chamache qui s'appelle le serviteur donc vous aussi parlez de Jésus lumière du monde qui sert à allumer les autres bougies et pour nous c'est très important la lumière c'est la présence de Dieu et il ne faudrait pas qu'elle s'éteigne bon elle s'éteint au bout de 2 heures mais ça suffit à faire un lit de faute et donc c'est très important la lumière et celui-ci c'est une soukotte tardive parce que quand on voit le récit de Macchabée de la Ranuka en fait vous le trouvez dans le livre Apocryphe donc dans la tobre vous l'avez par exemple et c'est un il y a plusieurs Macchabées donc c'est un ou deux Macchabées c'est assez court comme histoire et c'est pas la parole de Dieu donc on ne peut pas prendre ça à la lettre mais du point de vue historique c'est très intéressant donc on croit que c'est une soukotte tardive parce qu'il y a de nombreux parallèles la lumière la réjouissance et puis ce qui est intéressant c'est que Thanksgiving est aussi une soukotte tardive parce que il y a les fruits de saison il y a cette reconnaissance de Dieu et c'est exactement les mêmes thématiques que soukotte et donc on mange des béliers c'est très bon c'est assez gras et donc on a aussi des petites toupies sur lesquelles vous voyez sur la lettre de Nouvelle il y a ces toupies Neskadol Ayacham je veux dire un grand miracle a eu lieu là-bas en Israël et le plus grand miracle a eu lieu ici et bien c'est que que Dieu s'incarner soit fond d'un homme Jésus et qui a vécu une nuit parfaite qui est mort pour le péché ça c'est un sacré miracle et que nous aussi on peut être une lumière à notre suite et donc Jésus bien sûr se marquait c'était l'hiver et c'était la fête de la délicace il a dit à ce moment-là moi et le Père nous sommes un alors eux les juifs ils avaient en souvenir Antiochus Epiphan qui s'est pris pour Dieu donc c'est dit oh non ça y est il y a encore un autre qui va recommencer mais lui c'était vrai il était vraiment Dieu et juste avant il a parlé du bon berger qui est en soin de ses doigts donc c'est très intéressant de voir un peu les parallèles qu'on peut faire avec ça et voilà moi j'ai terminé la présentation je ne sais pas si peut-être vous avez un temps de questions est-ce qu'on peut prendre un temps de questions ok est-ce que vous avez des questions des choses que vous voulez savoir un peu plus profiter pour voir bon bah c'est très bien après on passera du coup au CDR très intéressant également on peut les applaudir merci pour le tâche il y a des petits-enfants alors n'hésitez pas à vous rapprocher pour voir un peu mieux merci bien on est bien placé merci pour Mr je vais vous mettre je vais vous mettre un petit-enfant là un petit-enfant pour laisser le passage vous mettez ça pour le droit pour laisser le passage toi tu as fait prendre le fond là Alors, vous voyez, je ne vais pas me saouler, hein, de raisin. Donc, est-ce que tout le monde a un petit dépliant comme ceci ? Non, on ne l'a pas, nous. Vous pouvez aller voir, on irait. Alors, on fait une répétition, ça s'appelle une matzatoche. Donc, tout simplement, un sac à matzatoche. Comme je vous ai dit, on a du pain à zim aujourd'hui. Peut-être que vous aurez l'occasion de, la prochaine fois, d'avoir une sotte. Mais, ce n'est pas grave parce qu'elles sont assez ressemblantes. On peut éteindre, on a besoin de... Donc, en fait, on met une matzatoche dans chaque compartiment. Ah oui, une matzata, pardon. C'est moins Robert. Donc, vous voyez, c'est séparé par un linge. Donc, là, je peux juste en mettre une. Je vais mettre une autre. Et encore une autre. Hop. On va la placer là. Vous allez expliquer aux enfants un peu ce que vous savez. Exactement. D'ailleurs, les enfants, est-ce que vous savez qui est le héros de la fac juive ? Oui. Jésus. Oui, tout à fait. Mais ici, c'était des petits-enfants juifs. Vous croyez qu'ils répondraient quoi ? La fac juive, vous savez ce que c'est ? Vous avez déjà vu le film Moïse, le roi d'Egypte ? Oui. Voilà. Mais en fait, ils croient que c'est Moïse, le héros de Pessah, de Pâques. Pessah, c'est en hébreu. Ça veut dire passer par-dessus. Et Pâques, on a traduit comme ça en grec. Et donc, l'histoire de Pâques, c'est l'histoire de rédemption, de rachat. Et vous allez voir, tous les symboles parlent du rachat. On a été rachetés, rachetés par Dieu, quelque chose de bien plus grand. Et j'espère que vous allez voir une illustration, une image de la Libye, de la mort, de la résurrection et du retour de Jésus dans l'explication que je vais vous donner du céder. Alors, le céder, normalement, ça dure quatre heures. On ne va pas y passer quatre heures, je vous rassure. Tout est consigné là-dedans, ça s'appelle une agada, ça veut dire raconter l'histoire de Pessah. Donc, c'est très sympa. Et les enfants, à Pessah, il y a tout le monde qui participe. Et donc, je vais vous demander de participer un petit peu plus tard. Vous allez dire, c'est bizarre que Jésus soit le héros de Pessah. Non, parce que Jésus était juif et il allait à la synagogue le samedi et puis il fêtait les fêtes juives. D'ailleurs, il a fêté Pessah, il a fêté la Pâque juive et il a utilisé cette fête pour parler de lui. C'est bien ça, c'est très pédagogique. Et donc, je vous invite, mes frères et soeurs, à lire, à prendre vos bibles et à lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, les versets 7 à 13. Si quelqu'un veut bien le lire, comme ça j'économise ma voix. Ça va me rappeler quelque chose. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Et lui dire, où veux-tu que nous la préparions ? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cluche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Exactement. Donc ça marque le jour, le premier jour des pains sans levain. Donc c'est pour ça qu'on a cette mazzatoche. D'ailleurs, je vais peut-être en prendre une. Et je vais prendre une mazza. On va dire que c'est une mazza, c'est tout simple. C'est pour ça que c'est sans levain. Parce que le levain dans la vie, c'est fréquemment utilisé comme symbole de péché. Donc à Pessar, on veut briser ce cycle de péché dans notre vie. Donc, six semaines avant la Pâque, dans les foyers orthodoxes, il y a un grand nettoyage de printemps. Toute la famille s'active, surtout la mère et les filles, à retirer toutes les miades, toutes les salissures, etc. On met la nouvelle vaisselle. Enfin, vraiment, c'est le nettoyage de printemps. Parce que, justement, on veut purifier sa maison. Mais, si on regarde dans ce qu'on vient de lire, c'est qui qui préparait la Pâque ? C'est des hommes. C'est bizarre, hein ? Ça voudrait dire que ce seraient les hommes qui devraient faire ce nettoyage de printemps, non ? Ben, nos rabbins, ils ont des formidables solutions à peu près à tout. Et à ceux-ci, ils ont dit, c'est vrai, mais c'est la femme qui va faire le nettoyage de printemps, quand même. Mais on va laisser quelques miettes, quelque part dans la maison, qui représentent le levain. Donc, pas ça, justement. Le levain, et c'est à l'homme de chercher ses miettes. Donc, le soir, avant la Pâque, l'homme va prendre des choses assez bizarres. C'est quoi, ça ? Chiffon. Ouais, c'est quoi, ça ? Chiffon. Chiffon. Chiffon en bois. Chiffon. Chiffon en chiffon. Est-ce qu'il va réussir à trouver une miette avec ça ? Ça va être difficile. Pour faciliter un peu le travail, la femme va le cacher au même endroit qu'elle l'a caché l'année d'avant. Et l'année d'avant, et l'année d'avant. Donc, c'est la traduction. L'homme sait exactement où sont les miettes. Ça gagne le temps. Et vu que le levain, c'est symbole de péché, eh bien, il va prendre ses petites miettes avec la plume, mettre dans sa cuillère en bois, et emballer le tout avec le chiffon. Dans le temps, il allait à la synagogue, et dans la cour de la synagogue, il y avait un grand frère, et il jetait son petit paquet de levain. Et après, il rentirait clairement chez lui, et il disait, maintenant que j'ai tout retiré, tout le levain de la levure de la maison, et puis, si j'en ai encore laissé, que tout ce que j'ai laissé soit considéré comme nul et non amenu, comme la poussière de la terre, à même. C'est pas mal le travail de l'homme, hein ? La maison a été purifiée, et le maître de la maison va s'habiller avec des habits particuliers. Il aura une tunique blanche, et au lieu d'une kippa, il va mettre une mitre, parce que ce soir, le maître de la maison est un roi, et le blanc représente la royauté. Et aujourd'hui, on mange la Pâque en étant confortablement installé sur des chalapés, enfin, très bien, très confort. Par contre, à l'époque, nos ancêtres devaient manger la Pâque avec des sandales aux pieds, un bâton autour, une ceinture autour des reins, et un bâton à la main, prêt pour un départ précipité. Et aujourd'hui, on peut manger à notre aise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les esclaves ne pouvaient pas manger assis. Mais maintenant, nous sommes libres, donc nous pouvons manger assis et même allongés. C'est pour ça qu'on voit dans une des évangiles qu'on voit un disciple qui est proche de la poitrine de Jésus. C'est parce qu'ils étaient allongés sur des divans à la Romaine. Tout simplement. Il ne faut pas chercher ailleurs. Et donc, Pessar suit un ordre particulier et consigné là-dedans. Donc on voit, c'est écrit en hébreu et en français pour nous. Malheureusement, il n'existe pas encore de Dagada qui veut dire raconter l'histoire d'Agada juive messianique. Mais pourquoi pas un jour ? Tout existe en anglais, bien sûr, depuis bien longtemps, mais en français, c'est toujours un peu difficile. Et puis, je vous invite du coup à suivre ma petite présentation. Il y aura des petites choses importantes dans cette petite brochure-là. Et alors, la maison est purifiée, l'homme est habillé comme un roi, la femme peut allumer les bougies. Normalement, elles sont blanches, elles sont par deux. Et qu'est-ce que ça signifie les bougies, la lumière, c'est quoi ? La présence de Dieu, exactement. Et donc, c'est intéressant que ce soit la femme qui allume les bougies. Ça nous rappelle la prophétie dans Genèse 3.15, qui dit que ce n'est pas la semence de la femme que le serpent sera vaincu. C'est bizarre, la semence de la femme. À l'habitude, c'est la semence d'un homme. Voilà, ça parle de Marie, qui a été vierge, et qui a eu Jésus. Et donc, on va allumer ces bougies. Et vous avez dans votre petite brochure la prière pour les bougies. Donc, moi, je vais la faire en hébreu, et les femmes, vous allez la dire en français. Et la femme va se couvrir la tête, et va couvrir son visage avec ses mains, par signe de respect devant Dieu. Voilà, je le fais. Elle va dire la prière, hébraïque, voici. Baruch atah adonai, eloheinu benar haolam, bethsivanu ladrik nerschel pesach. Avoum au pesach. Amen. Et maintenant, la cérémonie, la fête a commencé. Et donc, je vous ai dit qu'elle dure quatre heures. Et pendant ces quatre heures, on boit quatre coupes différentes de vin. De vin. Donc, la première, elles ont des noms particuliers. La première, c'est la coupe qui douche, qui veut dire la coupe de sanctification. Et enfin, on a du vin. Alors, il la remplit, ça va voir, parce que le vin, d'abord, c'est symbole de joie. Donc, il n'y a pas de joie sans bain. Ça, c'est la coupe des plaies. Vous allez savoir après. Ça suit l'histoire. Ça, c'est la coupe de la rédemption. Et la coupe à l'aile, la coupe de louanges. Et donc, c'est avec la première coupe que le maître va faire aussi une bénédiction sur le vin. Donc, je vais la dire en hébreu. Et les âmes, vous pourrez la dire après, avec moi, en français. Alors, les âmes, c'est laquelle ? À la coupe, à propos de la coupe. À la coupe, qui nous dit ? Tu es notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vie. Amen. Et maintenant, les enfants, j'ai besoin de vous. Est-ce que tu pourrais passer ta petite brochure ? Alors, qui voudrait lire les deux questions ? Deux questions. Donc, il y a les quatre questions. Et après, il faut lire. La première... Oui, on va juste faire la première question de le roi. Juste celle qui tombe là, ce n'est même pas la première. C'est celle qui tombe là. Pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres? Exactement. Donc, c'est le grand-père qui va répondre, c'est à cause de ce que l'éternel a fait pour moi, pour nous, lorsqu'il nous a sortis de l'Egypte, sa main puissante et son bras étendus. Et nos ancêtres devaient prendre un agneau sans défaut et le retirer sans baiser aucun de ses os et appliquer le sang sur les linteaux des portes. Et grâce à ça, l'ange de la mort a vu le sang et il est passé par-dessus les maisons de l'Israël. C'est ça, Pessah. Mais nous, on peut voir qu'il y a un autre agneau pascal. Si on applique son sang, symboliquement, sur notre cœur, eh bien, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et ensuite, vous pouvez... Quelqu'un peut lire la prochaine question concernant... Moi, juste la première. Toutes les autres nuits, nous mangeons du pain levé ou pain asile. Pourquoi cette nuit ne mangeons-nous que du pain asile ? Exactement. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever leur pain. Donc, c'est pour ça. Je vous ai parlé de la mazatoche tout à l'heure. J'ai essayé de le prendre. Donc, on a été séparés en trois. Et on va prendre le maître de la cérémonie. On va prendre celle du milieu. Je ne sais pas celle-là, celle du milieu. Et les autres vont rester cachés. Et vous saurez pourquoi après. Voilà, celle-ci. Et ensuite, c'est un symbole de pureté, sans péché, parce qu'il sent le vin. Et il va faire une prière en hébreu. Donc, je vais la dire aussi en hébreu. Oui, c'est Ashkenaz. Et après, les hommes, on pourrait la dire en français. Donc, c'est la prière au sujet du pain. Bénie sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui produit le pain de la terre. Amen. Il va la couper en deux. En deux. Voilà. Il va mettre un de côté. Et l'autre, il va la cacher dans ce petit tissu. Et les enfants, il faut que vous fermez les yeux. Je vais cacher ça. Et après, il faudra la retrouver. Sinon, la cérémonie ne pourra pas continuer. Et pas tout de suite. Cachez vos yeux. Hop, hop, hop. Voilà. Et maintenant, on va parler de la... Ah oui, on va lire... Alors, une volontaire pour la question 2. La question 3. Deux et trois. Toutes les autres nuits, nous mangeons de toute espèce. Pourquoi cette nuit, nous mangeons-nous que des herbes amères ? Et tu peux dire... Ah oui, c'est très bien. Ah, tu peux aussi lire la 3. Toutes les autres nuits, nous avons la liberté de tremper les herbes une seule fois. Pourquoi cette nuit, nous, nous les tremper de fois ? Voilà. Donc là, comme vous avez vu sur le PowerPoint, vous avez une assiette du céder. Ce n'est pas une assiette pour faire des yeux, eux, à la mayonnaise. Et donc, chaque compartiment est un symbole dans l'histoire de la Pâques, du rachat, de la libération. Et vous avez la première, c'est la première, c'est le carpass. Donc, on utilise soit du persil, soit de la laitue. Ensuite, vous avez... Ensuite, vous avez... C'est pas dans l'or, en plus. Je ne sais pas si c'est quoi elle est là. Ou du salier aussi. Pardon ? Pardon ? Du salier aussi. Exactement. Alors, c'est... Celui-là, là. Donc, ça, c'est le maror. C'est la racine de l'herbe amère. Et ensuite, le maror, c'est du réfort, donc ça doit venir des pays de l'Est. Là, c'est une racine séchée. Je voulais le mouler pour que vous regardez. Et donc, on va prendre ce que vous avez dans les petites poupelles. Donc, si vous voulez, vous pourrez goûter. C'est assez particulier. C'est très fort. Et en fait, il faut prendre une pleine cuillerée de ce réfort. Et qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, on pleure. Eh bien, c'est pour dire que sans rédemption, sans libération de notre état d'esclaves, eh bien, on reste dans l'amertume et dans le chagrin, dans la tristesse. La même chose avec le carpass. On va le tremper dans l'eau salée. Et l'eau salée, ça représente les larmes de la vie. C'est pour avoir ce goût en bouche. Et ensuite, nous avons l'oignon. Alors, il faut juste le présenter comme ça. Donc, c'est soit ça, la racine de répart, ou soit un oignon. Mais c'est tout. Il ne faut pas le manger. C'est juste comme ça. Ensuite, nous avons le rare recette, qui représente les briques que mon peuple faisait pour Pharaon. Alors, c'est un mélange de pommes, de miel. On peut mettre des raisins, on peut mettre de la poudre de noisette, on peut mettre de la pâte de figue. Enfin, c'est très, très bon. Mais pourquoi est-ce que ça représente un travail vraiment pénible ? Faire des briques pour Pharaon, c'est quelque chose de pénible. Est-ce que vous aurez une suggestion ? Non ? Eh bien, nous rabbins, on en a toujours. J'en dis, même le travail le plus pénible est adouci par la promesse de libération. C'est beau, hein ? Et ensuite, nous avons le praguiga. Il est où ? Ah oui, bon. Alors, c'est un... Bon, là, il est coupé. Mais c'est un oeuf qui est rôti et qui a cette couleur brunie, parce que c'est un symbole de tristesse pour notre peuple juif. Parce qu'on se rappelle la destruction du temps en 70 après Jésus-Christ. Et c'est pas juste le temple qui était défaut, mais c'est aussi tout le système sacrificiel qui est tombé à l'eau, vu qu'il n'y a plus d'endroits pour sacrifier les animaux. Et donc, ça a aussi été un carnage pas possible dans Jérusalem. Il y avait des crucifixions. Vraiment, c'était immonde. Et donc, notre peuple juif s'est questionné, s'est dit, mais comment on va faire pour survivre ? Notre temple est détruit, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, ils ont, au lieu de porter l'accent sur les sacrifices, ils ont porté sur la prière et l'étude de la Torah. Et les Parisiens, c'est les ancêtres des rabbins. Et ensuite, avec ça, nous avons l'os, qui s'appelle Zroa, l'os de patte d'agneau. Parce que Pessah est aussi connu sur la fête de l'agneau pascal. C'était les agneaux qu'on sacrifiait au temple. Il y en avait plein. Vous imaginez, il y avait plein, plein, plein de monde à Jérusalem. C'était un peu un abattoir, je dois dire. Donc, vous imaginez un peu les odeurs, le bruit. Ouais, c'était un grand brouhaha. Mais donc, vu que le temple a été détruit, on ne mange pas d'agneau à Pâques. C'est pour ça qu'on met juste l'os comme symbole aussi de tristesse, vu qu'on ne peut plus le faire. On ne peut plus sacrifier d'animaux. Par contre, comment on peut continuer du coup à respecter le commandement dans Lévitique du 7-11 ? Est-ce que quelqu'un peut le lire ? Lévitique, chapitre 57, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Eh oui ! Donc c'est par le sang que la vie fait expiation. On ne peut pas, sans sang verser, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit un sang parfait. Et le sang des animaux était loin d'être parfait. Et le sang de Jésus, lui, était parfait. Alors il y en a qui vont dire, oui, c'était important, il y a 2000 ans, mais maintenant, c'est plus important. Mais si c'est important, la Agatha nous demande de nous rappeler et de nous mettre à leur place, d'être nous aussi sauvés. Mais comment on peut faire, comment est-ce qu'on peut être pardonné de nos péchés en absence de sacrifice ? Vous avez une idée ? Je vous ai donné la réponse là-bas. Eh bien, il y a 2000 ans, un juif nommé Yohanan a vu Yeshua, Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde. Et c'est bon, parce qu'il avait cette vision que c'était pour l'humanité, c'était pas juste pour notre peuple. Et Jésus, effectivement, est cet agneau pascal. Et maintenant, c'est le moment de prendre la deuxième coupe, la coupe des plaies. À ce moment-là, on ne la voit pas, on va juste tremper notre petit doigt dans cette coupe et on va verser 10 gouttes en symbole des 10 plaies qui se sont diversées sur l'Égypte. Et donc, c'est aussi une leçon pour nous, une leçon d'obéissance, parce que Pharaon, il n'a pas laissé Moïse partir avec le peuple. Il a refusé, 10 fois. et en conséquence, eh bien, il a non seulement amené la destruction sur son pays, mais son fils est mort. Premier-né est mort. Et donc, c'est important de veiller Dieu. Voilà, ça, c'est une petite leçon qu'on peut retirer de cette coupe des plaies. Mais, je vous ai dit, Pessah, c'est surtout symbole de la rédemption, du rachat, de la libération. C'est pour ça qu'on prend la troisième coupe, la coupe de rédemption. Et c'est au sujet de cette coupe que Jésus a dit des choses particulières. Donc là, normalement, c'est la coupe qui vient après le repas. Donc, si vous voulez, on peut continuer et puis après, on fait le repas après. Qu'est-ce que vous proposez ? Oui. Très bien. Et donc, cette coupe est prise avec ce qu'on appelle l'aficomane. Donc, le petit morceau de matzah que j'ai mis dans une enveloppe. Donc, maintenant, les enfants, vous allez devoir partir à la recherche de cet aficomane. C'est vrai. Dans la salle. Quelque part dans la salle, vous pouvez venir essayer de repartir regarder où est-ce qu'il pourrait être. Parce qu'on ne peut pas continuer. Il faut vraiment que les enfants le trouvent. Redis leur à quoi ça ressemble. Ah oui, c'est de cette même couleur-là. C'est plus petit que ça. C'est ça en miniature. C'est pas bon. C'est enveloppé. Cher, cher, cher. Ah, c'est chaud. C'est chaud, là. C'est chaud. Ah, c'est chaud, les filles. Les filles, elles sont chaudes. Ah, ah, ah. Ça bruit. Ça bruit. Oh là là, ça bruit. Oh, oh, oh. Super. Comment tu t'appelles ? Eleonore. Eleonore, bravo. Si t'étais lui, t'aurais une petite trésorerie. Vous pouvez remettre où vous étiez avant. Attention. 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 Donc après, chacun autour de la table va recevoir un petit bout de ce étaphycomane de la taille d'une olive. On le sait qu'il y a avec la troisième coupe. Ça vous rappelle quelque chose ? La sainte sainte. La sainte sainte, exactement. Jésus a utilisé les symboles de la Pâque pour parler de lui. Parce que, avant de l'apprendre, j'ai dit que la matzah c'est symbole de pureté et donc Jésus était sans péché. Et on peut voir que la matzah est trouée et qu'elle est noircie à certaines places. Et donc, moi, ça me rappelle la parole de Zacharie qui dit ils vont pleurer sur celui qui s'est transpercé. Et on voit qu'elle a été brunie et c'est comme si elle avait reçu des coups de fouet. Mais non, ça parle de Jésus. Mais non seulement là-dedans, mais aussi dans la main de Satosh on peut retrouver Jésus. Ce mystérieux trois en un dont seule la couche du ligneux est prise et rendue visible. Alors, nos avants, ils ont plusieurs interprétations. Mais, il faut se tenir compte que c'est vraiment d'abord un symbole de pureté, sans péché, de perfection. Et donc, ils pensent que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ils comprennent Isaac. Ça ne marche pas trop. Ou alors, il y en a qui pensent que c'est les trois classes de la vie religieuse juive. Les vites, le sacerdoce et la royauté. Là aussi, elles ne sont pas pures. Personne n'est pur, personne n'est son péché. Alors, il y en a qui disent encore que c'est les trois couronnes des pères. La couronne de la sagesse, de la royauté et j'en ai oublié une. De la sagesse. Mais ça ne marche pas. Mais pour nous, juifs, croyant en Jésus, on peut y voir quelque chose de beau. On peut voir la triunité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et une triunité, ça me rappelle le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Elohimu et Adonai Echad. Écoute, Israël éternel, notre Dieu éternel est un. Et ça me rappelle aussi les paroles de Jean. Comment son nom était la parole ? La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chère et habitée parmi nous. Mais on ne l'a pas reçue. Et donc, on peut le voir là, on peut le voir dans la matérapie, dans la fille qu'on mène. Mais parlons maintenant de cette troisième coupe. Le sang, c'est rouge. Ça rappelle le sang des agneaux sacrifiés. Normalement, c'est un rabord. On reprit la coupe à rabord. Et, Jésus a dit, voici l'alliance en mon sang. Verset pour vous. Et j'aimerais bien que quelqu'un lise Jérémy et verset 31 à 34. chapitre 31 et verset 31 à 34. C'est facile à trafiquer. Qu'est-ce que vous avez dit, Jérémy ? Chapitre 31. Oui. Les versets 31 à 34. Voici les jours viennes, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoi que je puisse leur mettre, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi aux dents, qu'au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci, dans sa rapproche son prochain, dit celui-là, son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand de l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Jésus pensait à ces paroles du prophète Chérémie, quand il a dit, voici l'alliance, mon sang, son verset pour nous. Et donc, on prend ces coupes et on prend ce boule-matsa ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a été libéré de l'esclavage d'Égypte, eh bien, on peut se réjouir. C'est pour ça qu'il y a la coupe, à l'aile, réjouissance. Alléluia vient de là, d'ailleurs. Loué, Dieu. Et donc, il y a une quatrième coupe que j'ai cachée. Avec ça, la coupe d'Élie. Est-ce que vous saviez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Est-ce que tu peux le dire, Robert ? Disons que c'est un prophète qui est, comment on peut dire, est vivant. Oui. Et on met symboliquement cette coupe à table de Pessah. Et quelque part, on l'attend, un peu comme le Messie qui vient se révéler, qui même annonce sa prochaine venue qui réussira. Oui. On peut interpréter de 60 façons différentes. Je pense qu'on avait une autre. Je ne sais pas. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, à Pessah, il y a tout un couvert qui est spécialement réservé pour le prophète Élie. Élie, il y a où ? Il y a même des chansons, tout ça. Et donc, à ce moment-là, les enfants, ils vont à la porte et ils ouvrent la porte et peut-être que le prophète Élie serait là pour leur annoncer la venue du Messie. Mais bon, ils reviennent tout penants en disant, ben non, c'est pas pour maintenant. Mais nous, on sait qui est le Jean-Baptiste. Pardon, je vais donner la réponse. c'est Élie qui veut venir. Il faut plus du fond. Il y a où un avis. Exactement. Élie le prophète. Tout à fait. Eh bien, c'est Jean-Baptiste. Il y a des nombreuses similitudes entre Jean-Baptiste et Élie. Et c'est lui qui a ouvert la voie, qui a préparé la voie du Messie. Et donc, Élie est déjà venu, Jean-Baptiste est déjà venu. Jésus, le Messie, est déjà venu. Et un jour, il reviendra. Donc, cette fête de Pessah, elle est accomplie. Merci de m'avoir écoutée. Merci. Merci.